Salut à tous, je suis avec l'auteur de La Gélule Rouge, c'est-à-dire un mec que je connais pas trop, en fait, d'où tu viens exactement ? Ah les blagues spontanées ! Tellement de la merde ! Donc Mathieu, c'est l'auteur de La Gélule Rouge, le roman dont je vous ai déjà parlé quelques fois parce que je fais les dessins, donc il va présenter un petit peu le truc, et d'abord je voudrais qu'il parle un petit peu de... J'ai fait un bac scientifique au même lycée que cette personne, ensuite je suis parti sur les études de médecine, qui ont foiré, comme 95% des gens qui partent sur les études de médecine, et je suis allé en psycho à Nancy, et je suis maintenant en psycho à Strasbourg, en deuxième année de master de neuropsychologie. Donc pour ceux qui connaissent pas, c'est pas l'objet de cette vidéo, donc tant pis. En gros voilà, il a une sorte de bagage d'études, et il veut pas devenir écrivain, c'est pas son métier principal, mais il écrit des choses à côté, on va parler un petit peu de ça. À côté, au-dessus, en-dessous, enfin ça dépend vraiment des moments, un peu partout. Avec le beau bordel derrière, mais bon. Voilà, maintenant nous sommes lumineux. Comme la vie. Donc. Donc j'ai pas vraiment prévu beaucoup de questions, on va discuter un petit peu comme ça du projet, et il va vous raconter comment ça s'est passé, et je veux surtout aussi qu'il parle un petit peu de... Enfin, je leur parle d'abord, en fait, je reviens. Je veux surtout qu'il parle de comment est-ce qu'il a... Il y a personne, il y a personne ! Mais en gros, je voulais qu'il explique un petit peu comment ça s'est passé au niveau de l'écriture, et comment il a écrit tout ça, comment il s'est organisé aussi pour faire ça, quoi. Même s'il le sait pas, mais il va le savoir. Qu'est-ce que c'est la cellule rouge, et pourquoi tu t'es lancé dans le... Fin de projet. Fin de projet ? Ben au départ, l'inspiration, il n'y a pas eu de... On va dire d'éléments précis, ça a vraiment été quelque chose de très général. Je réfléchissais sur comment ça allait être la merde quand j'allais rentrer dans le marché du travail, comment c'était de la merde la loi travail, comment... Cette société pourrie ! Je me suis dit, mais pourquoi pas parler un peu de ça avec un angle un peu forcément science-fiction, fantastique, enfin, policier, des styles que j'apprécie pas mal, et du coup je me suis dit que je pouvais essayer un peu de dénoncer ce fonctionnement-là par le biais d'un bouquin, quoi. Parce que c'est un des... comment dire... Une des manières de m'exprimer que j'aime bien. C'est un artiste engagé, mesdames, messieurs. C'est ça. Donc en gros, t'as décidé d'écrire ce bouquin-là ? Est-ce que t'avais déjà des antécédents d'écriture ? Je sais que t'as déjà écrit d'autres choses avant. J'avais déjà écrit quelques trucs, c'est plus quand j'étais ado, donc c'était encore un fil un peu différent pour, on va dire, pour me défouler, quelque chose comme ça, quoi. Mais c'était rien de bien sérieux. Donc le vrai bouquin, le premier bouquin sérieux, ça reste quand même celui-là. Ouais, parce que t'avais déjà écrit d'autres choses, genre ça avait été publié dans une revue de ton... de ta fac, non ? Non, c'était un concours étudiant, en fait, et j'avais, avec 20 ou 30 autres personnes, je sais plus, on avait publié des petits poèmes, des petits recueils, des petites nouvelles. Et du coup, on avait tous été publiés dans un petit recueil étudiant qui s'appelait Le Plumé. Voilà, la plume, l'encre, tout ça. Et c'était en 2013, et du coup, on s'était retrouvés dans un salon du livre à Nancy, à faire des dédicaces et tout, avec une petite bande d'étudiants. Donc en gros, pour ce genre de ping-pong verbal, là, c'est... Combien de temps t'as mis pour vraiment écrire le tout ? En gros, deux mois et demi. J'ai commencé mi-juin, et j'ai terminé, enfin, vraiment, j'ai pris mes petites vacances d'été pour le faire. C'est assez court, je pense. Ouais, c'est assez court. C'est comme ça, mais j'ai fait que ça, en fait. Parce qu'en fait, je pensais que t'avais fait le... Je pensais que t'avais passé peut-être du temps pendant que t'étais en cours et tout, mais en fait, pendant que t'es en cours, tu peux absolument pas... C'est vraiment que t'as pas le temps, ou c'est juste que tu t'es dit, je prendrais une sorte de plage où c'est... Alors déjà, j'avais pas eu d'idée à ce moment-là. Donc forcément, je ne me suis pas dit ça, mais l'année dernière, c'était compliqué au niveau du temps. Mais de toute façon, je sais pas s'il y en a qui connaissent le Master 1 de psychologie, mais c'est là où les gens sont sélectionnés, le concours, et du coup, bah, si t'y bosses pas, t'es dans le caca. Il m'a demandé de faire les illustrations pour son livre, et je vous avais déjà montré un petit peu comment c'était. En gros, il a marqué à chaque fois, il y avait... Comme je vous avais montré, il y a une page, et en dessous, il met un carré pour dire, il y aura telle image à tel endroit. Ensuite, je lui ai demandé de mettre les dimensions, parce que tu les avais pas mises du tout. Au niveau des formats, je pense que c'est parce que t'as pas forcément l'image en tête. J'ai un peu une image en tête quand même, mais moi, je le vois bien sur une grande page. Après, bon, je suis flexible. Démonstration ! En fait, voilà, il m'a donné les dimensions et les illustrations avec les différentes notations pour savoir qu'est-ce que je devais dessiner. Et il y a aussi une chose, c'est que je savais pas du tout à quoi ressemblaient les personnages. Au départ, il m'avait pas donné de recommandations au niveau de photos, tu m'as envoyé après ça. Tu m'as envoyé des photos... De trois semaines ? Ouais, c'est ça, tu m'as envoyé il y a pas trop longtemps. Et avec ça, j'ai pu avoir des indications un petit peu sur à quoi ressemblent les personnages. Il y a juste un personnage qui m'a donné complètement... Je ne me rappelle jamais du nom du mec. Mais en gros, c'est Aaron dans l'histoire. C'est exactement la même tête que le gars... Dans Parks and Recreation. C'est une série dans laquelle il y a le mec qui a à peu près les mêmes tempéraments, les mêmes niniques que dans la série. Donc, il m'a été totalement inspiré de cette série. Et c'est le personnage de Ron Swanson. Voilà. En gros, c'est ce mec-là, moi je le connais pas du tout. Ah, Ron, Ron. Il y a de la recherche, là. Il y a du lourd. Mais de toute façon, vous verrez, il y a plein de trucs. Les arrêts de métro et tout, il y a des noms comme ça. Si vous connaissez des trucs, vous avez forcément repéré des noms dedans. Le nom de... Tant que j'y pense, le nom de l'acteur, c'est Nick Hoferman. Voilà. Je vais lui rendre hommage par cette vidéo. Je pense qu'il passera par là, de toute façon à un moment donné. Ah oui, il y a moyen, je pense. Dans les 300 personnes qui verront cette vidéo, je suis sûr qu'il sera dedans. Ah bah, il y a moyen, là. Pour ce qui concerne les décors, j'anticipe un peu. J'imagine que c'était peut-être ta prochaine question. J'avais pas d'autres questions, donc c'est bien. En ce qui concerne les décors, par contre, là, je voulais quelque chose de déjà plus précis pour que les gens s'installent vraiment dans le décor, dans l'atmosphère que je voulais présenter. Donc c'est vraiment... Il n'y a que les personnages, en fait, qui restent assez flous pour le lecteur qui doit se l'imaginer lui-même. Mais là, surtout, je voulais te demander un petit peu comment ça s'était passé au niveau de l'écriture. Comment est-ce que t'as organisé le truc ? Est-ce que t'as écrit dès que t'avais envie d'écrire ? Est-ce que tu t'es dit, j'écris tous les jours pendant deux mois ? Comment est-ce que t'as fait le truc, quoi ? Alors, en gros, déjà, je ne me suis pas fixé de planning d'écriture ou quoi. Je ne me suis pas dit, tiens, tous les jours, je vais écrire pendant une heure ou deux, j'en sais rien. Mais en général, j'ai eu la chance d'être assez inspiré. Parce que le syndrome de la page blanche, tout ça, on connaît. C'est pas forcément toujours ça. Et j'ai eu la chance de ne pas trop l'avoir. Et du coup, j'écrivais quand même facilement deux, trois heures par jour. En même temps, pour finir un bouquin en deux mois et demi, forcément, il a fallu plancher dessus. Et du coup, ce n'était pas forcément toujours structuré à l'avance. Je n'avais aucune idée de la fin au moment où j'ai commencé à écrire. Je n'avais aucune idée de dix pages plus tard. Donc, j'avais déjà le message à faire passer, quelques idées de personnages, notamment celui inspiré par Ron Swanson. mais je n'avais pas vraiment une structure précise. C'est vraiment fait au fur et à mesure. Il y avait des fois où j'avais une idée. Ah tiens, ça, je pourrais en parler dans, je ne sais pas, une centaine de pages, dans un moment assez loin dans le livre. Mais ça restait des exceptions. En général, c'était vraiment au fur et à mesure. Oui, parce que je pense que les... Enfin, j'avais regardé deux, trois interviews d'auteurs, etc. D'ailleurs, il y a un bouquin que je n'ai pas lu, mais j'ai lu un extrait qui peut vous intéresser, peut-être toi aussi. C'est celui de Stephen King. C'est celui où il parle de sa vie et de comment elle écrit, etc. Bon, en fait, plus du nom du truc, mais en gros, c'est un livre où il explique déjà tout son parcours et aussi les conseils qu'il donne à ceux qui veulent écrire, en fait. Et j'en avais lu quelques-uns, et c'était vraiment des trucs genre... Un peu comme ce que je vous dis, c'est si vous voulez dessiner, bah dessinez. Si vous voulez écrire, vous avez juste à poser votre cul sur une chaise et puis vous écrivez. Et pas besoin de savoir toutes les... Sur le sol, après ça reste... Ouais, voilà, vous pouvez faire ce que vous voulez, mais c'est vraiment de commencer à faire le truc et de ne pas vouloir juste avoir toutes les infos sur tout avant de commencer à le faire. Je pense que c'est ça aussi. Genre, tu ne t'es pas demandé forcément comment est-ce que machin ou truc écrivait. Tu t'es juste dit, bah, j'écris mon histoire à ma façon et puis après, au fil, si t'en écris d'autres, tu vas forcément améliorer le truc et tout. Pour ce genre de truc, pour l'art de manière générale, sur le dessin, l'écriture, peu importe, il n'y a pas forcément besoin... Comment dire ? D'avoir des conseils particuliers. Je pense que se lancer et vraiment voir ce qu'on a envie de faire sans s'inspirer d'autres, ça peut être pas mal. Après, bon, on peut bloquer et se dire, « Ah tiens, comment est-ce que machin s'en est sorti ? » Mais je pense qu'on peut essayer de se lancer peut-être la première dedans, quoi, sans forcément d'abord se lancer. T'as pas eu de blocage, en fait ? Tu t'es pas dit à un moment donné, genre, là, j'ai pas envie d'écrire ou là, je suis bloqué, je sais pas quoi écrire. Est-ce que t'avais des trucs, genre, je sais pas, regarder un film avant ou alors écouter de la musique ou j'en sais rien ou un truc pour te mettre dans l'état où tu peux écrire ? Il y a quelques fois où j'ai eu des blocages. Ouais, ce qui marche bien, c'est de regarder des trucs, quoi. Je sais pas, un épisode d'une série, un film, puis il y a un élément qui va faire « Ah tiens, ça ! » C'est pour ça que d'ailleurs, il y a beaucoup de petits éléments inspirés de films, notamment « Seigneur des Anneaux » qui apparaissent pas mal de fois. On l'a vu à peu près à 36 853 fois. 854. Enfin bref. Il est en train de le regarder, là, d'ailleurs. On a mis un écran, ici. C'est ça, c'est ça. Là. Comment ça tu spoils un truc qui est sorti il y a 10 ans que tout le monde a eu ? Ouais, connard. Ouais, ah, ouais ! Ah ! Attends, il y a 15 ans. Putain. Ouais, c'est 2001-2003, je sais pas. Nous sommes vieux ! Non, moi, ça va. Du coup, c'est vrai qu'il y a des petits éléments comme ça qui est moche. C'est plus ce qui est films et séries que ce qui est musique. La musique, c'est plus en filigrane pendant que j'écris pour avoir une sorte d'atmosphère. D'accord, parce qu'on avait parlé de ça une fois de musique pendant qu'on fait les choses. Il y en a, ils m'ont dit, pendant que j'écris ou pendant que je dessine, je sais pas, moi, je dessine un truc violent, j'écoute une musique assez sombre et tout. Si je dessine un truc merveilleux, j'écoute une musique merveilleuse. T'as un truc comme ça, toi ? Moi, c'est un peu comme ça aussi. C'est-à-dire que même quand je révise des cours même compliqués ou quoi, derrière, j'ai besoin d'écouter de la musique. Il y a des cours compliqués en psycho parce que ça n'a pas l'air très poussé, je veux dire, c'est... Ce que je voulais dire par là, ouais. Dans chaque situation, il y a toujours une musique qui est adaptée, je pense. Quand ça va être les révisions, ça va être de la musique classique ou du blues ou des choses assez... qui reposent un peu, quoi. Ça arrive toujours à trouver des musiques adaptées et quand j'écrivais, ça dépendait des moments que j'écrivais. Quand j'écrivais des trucs un peu plus dark, c'était peut-être des musiques plus sombres, etc. Mais donc ça te perturbe pas, le côté... Absolument pas. Ce qui me perturbe, c'est le silence. Ah ouais ? Parce que pour moi, justement, quand il n'y a pas de silence, en fait, c'est juste que tu imagines les personnages parler et tout comme ça, genre tu te fous dans l'ambiance du truc. Bah, j'arrive à faire ça avec la musique en parlant. Je vais... Ouais, ok. Parce que s'il y a de musique, moi, je vais forcément penser à autre chose, je pense. Par exemple, ils sont en train de courir dans la rue. Si j'ai le générique de Pokémon, ça passe très bien, tu vois. Ok. Est-ce que c'est des... genre des Pokéballs, mais en mode... en forme de gélules et qu'après la gélule s'ouvre et qu'il y a un truc qui... Parce que je n'ai pas lu le livre, en fait. Je m'en branle un peu. Oui, les Poké-gélules, on appelle ça. Ce qui est chiant avec les Poké-gélules, c'est que ça ne rebondit pas, du coup. Parce que c'est une gélule, du coup, ça tombe à plat. Ça ne sert à rien. Après, à moins que ça tombe sur le fond ou sur le dessus, mais pas sur le côté. Là, dans ce cas, ça peut avoir un effet de rotation centrifuge gravitationnelle. Je crois qu'on n'a pas dit l'histoire, en fait. Est-ce que tu veux raconter l'histoire, vite fait ? Du livre ? Parce qu'il fallait qu'il y ait une histoire. Ouais. Ah, merde. Non, mais du coup, projet annulé. Donc, en fait, l'histoire se passe, en gros, dans un siècle. Et dans un monde où le travail, enfin, la vision du travail a été pas mal modifiée. Et donc, il y a une gélule qui a été inventée qui permet d'apprendre n'importe quel métier quand on veut, en fait. Par exemple, tac, hop, une petite gélule, je suis menuvisé. Tac, une petite gélule, je suis... Charpentier, pourquoi ce que c'est vrai ? Voilà, du coup, ça ne montre pas qu'on peut faire un peu n'importe quoi. Secrétaire, l'État. Voilà, chargé des affaires sociales. C'est un peu une dystopie d'un monde. C'est quoi ? Et donc, du coup, oui, c'est une sorte de dystopie qui explique vraiment comment le monde serait parti, en fait, à la dérive, avec des... Comme on peut voir un peu dans pas mal de choses de science-fiction, il y a toujours, je ne sais pas, les machines, ça a été trop loin, tel truc, ça a été trop loin. Mais là, c'est un peu ça avec le monde du travail, en fait. Et c'est vraiment pour dénoncer le monde du travail. Je pense que ça fait à peu près 25 000 fois que je le dis, donc ça devrait être assez clair. Le monde du travail. Le monde du travail. Le monde du travail. Le monde du travail. Ce que j'ai bien aimé, c'est le contexte au début. C'est ça aussi qui est compliqué, c'est d'avoir un contexte qui est intéressant, ce qui est le cas ici. T'as instauré le décor. Faut pas inventer le décor. Ouais, c'est ça, d'avoir un univers, etc. Et souvent, je préfère... Là, ça va, parce que pendant tout le long, c'était cohérent et tout. Il y a certains trucs, je n'ai pas d'exemple, mais où c'est... Genre, t'as un univers pendant les 50 premières pages, c'est super cool parce qu'on t'explique comment ça marche. Et après, t'as les événements et ça se casse la gueule, en fait, et finalement, ça n'a plus l'intérêt. Et comment est-ce que t'as géré ça pour avoir un contexte intéressant et ensuite, une fois que le contexte est mis et qu'il n'y a plus de surprise par rapport à ça, juste faire évoluer les personnages pour arriver à rester dans le contexte que j'avais fixé. Ouais, c'est ça et ne pas perdre le truc parce que c'est toujours plus facile, je pense, de faire adhérer à un univers, de placer, de dire les règles du truc et de montrer le contexte et ensuite, faire évoluer les personnages, c'est plus compliqué ou en tout cas, c'est bien différent. Déjà, ce qui a pas mal aidé, c'est tout ci et les cartes. J'avais vraiment fait le plan de la ville, le plan du métro et je ne sais plus quel autre truc. Ouais, parce qu'ils sont là-bas, en fait. Du coup, vous ne les voyez pas parce qu'on n'est pas en 360 degrés. C'est ça. Donc, le Mordor, il y a tout. Voilà, c'est ça. Pour finir d'avoir là-dessus, du coup, ça permettait déjà d'avoir un décor fixe, d'avoir quelque chose. Je ne pouvais jamais me tromper en termes, je ne sais pas, même de distance entre deux endroits et tout parce que j'avais vraiment l'image en face de moi. Genre, il y a les dessins, j'avais mon ordi et j'avais juste à lever les yeux. J'avais des petites fiches où j'écrivais telle personne, il est comme ça, comme ça, que ce soit la description physique ou psychologique ou l'attitude ou n'importe quoi. Et du coup, ça permettait toujours d'avoir aussi à côté, en plus du décor, d'avoir les personnages de façon assez claire. ou dire qu'il était plutôt joyeux alors que je dis d'opage avant qu'il est triste. Et pour les personnages, est-ce que tu savais exactement l'évolution du personnage ? Est-ce que tu savais que le personnage principal, il allait rencontrer tel et tel problème dès le début et que ça allait lui peut-être pas tel et tel problème mais en gros, est-ce que tu savais qu'il allait d'un point A à un point B et qu'il allait évoluer comme ça ? Sans forcément savoir est-ce que tu savais ce qu'il allait apprendre durant l'histoire ? Alors en gros, ça a été clair, ça, que pour une seule personne, c'est-à-dire le personnage principal, je savais qu'il allait rencontrer telle personne, je savais qu'il allait lui arriver tel événement et qu'à la fin, il aurait accompli telle chose. Pour le personnage principal, je ne savais pas comment amener ça mais c'était déjà assez précis. Mais je veux dire, du coup, tu savais l'événement du truc ou tu savais juste qu'il allait apprendre ? Est-ce que tu es... Ah d'accord. Pour ce personnage-là, c'était assez précis. Donc comme j'ai dit tout à l'heure, je n'avais pas une idée précise de la fin de l'histoire parce que ça s'est construit au fur et à mesure. au cadre global mais pour lui précisément, je savais ce qui allait se passer. Est-ce que tu es flou ou pas ? Je ne suis pas sûr. Non, c'est vrai. Là, c'est bon. Tu ne bouges pas. Alors comme dirait mon directeur de publication... Ah, il va y avoir des problèmes. Donc le roman, une fois qu'il a été écrit, tu savais dès le départ comment est-ce que tu voulais le diffuser parce que tu as dit que tu avais publié autre chose qui était pour un concours d'auteurs et ce genre de choses-là. Du coup, je n'avais rien à gérer au niveau de la publication. J'ai envoyé un texte et... Mais là, tu savais dès le départ que tu voulais le publier directement sur Internet. Oui. Donc pourquoi est-ce que tu te dis ça et comment est-ce que tu... Pour une raison simple parce qu'on m'a déjà fait la réflexion de pourquoi pas le publier auprès d'une maison d'édition en papier et tout ça. Parce que c'est chiant, parce que c'est long et parce qu'on perd beaucoup de... On perd beaucoup de droits en fait, forcément. Il faut dire qu'ils s'en font aussi... Enfin... Il va y avoir des problèmes aussi, mais... Ça va être plein les fouilles ! Le système capitaliste ! Arr, capitaliste ! YAAA, YAA, YAA ! Il y aura plein de trucs qu'on va enlever sa visée. Donc en gros, bon, il l'a pas dit mais je le dis, tu vas le publier directement sur Amazon pour avoir en version numérique. J'imagine qu'il y a une sorte de contrat ou un truc comme ça qui te lie à Amazon et est-ce qu'ils ont le droit ensuite de faire des trucs avec ou est-ce que tu leur lèges juste le droit de le diffuser et de le distribuer ? Déjà, Amazon n'interdit pas la diffusion en papier. C'est-à-dire que je peux en imprimer de mon côté et je peux les diffuser et il n'y a pas de droit d'auteur. Enfin... C'est-à-dire que même si je voulais le publier maintenant en version papier chez une maison d'édition quelconque, j'en aurais le droit parce qu'Amazon ne le tient le droit que de la version numérique. C'est assez facile à mettre en place parce que pour l'instant, tu ne l'as pas encore fait du coup parce que je ne t'ai pas rendu les dessins. Ne travaillez pas avec cette personne ! Si. En gros, tu dois leur envoyer juste un format PDF et après, ils le mettent en... Enfin, ils le mettent en page non et ils le mettent juste en ligne et ça leur permet de diffuser le truc et à toi de le vendre directement ensuite. Ben, c'est ça. Eux, après, ils vendent la version numérique mais pour ce qui est des versions papier, moi, je pense, on en avait déjà parlé. Tu en as peut-être parlé dans une vidéo, je ne sais pas. Je ne sais pas. Les imprimeurs. Imprimer moi-même tant d'exemplaires pour ensuite les vendre moi personnellement. Je connais 2-3 personnes qui ont écrit des bouquins et qui les vendent comme ça en fait. Ah tiens, j'écris ça, machin, dans la rue avec s'il vous plaît, j'ai faim, tout ça. J'ai faim, lisez ce que j'écris. C'est comme si on avait notre produit directement en rayon sans qu'on ait rien de plus à faire. On fixe le prix, on fixe la date de sortie, on fixe à peu près tout. On était partis sur 497,90€. Non, non. Comme ça ? On s'est dit que c'était peut-être un peu exagéré donc on va partir à 6,250€. Et en bonus, vous avez le livre en fait. J'ai regardé les prix pour les e-books de manière générale, ça tourne autour d'1,50€, 2€. Et contrairement aux maisons d'édition qui ne reversent pas forcément grand-chose, pas forcément, je n'ai rien contre les maisons d'édition. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans une maison d'édition quelque part ? Monsieur Dupuis. Flammarion. Peut-être là-bas derrière. Oh putain, oui. Le prix du bouquin, déjà qui est plus cher qu'un bouquin numérique, forcément, il y a des parts qui vont à chaque personne qui a travaillé dessus alors que sur Amazon, j'ai travaillé dessus, lui a travaillé dessus, les correcteurs personnels, des proches, ont travaillé dessus et du coup, il suffit d'envoyer le fichier et eux derrière, ils n'ont rien à faire. avant qu'ils ne prennent pas grand-chose. Oui, c'est ça en fait, on élimine tous les intermédiaires qu'il peut y avoir entre moi et vous. Oui, c'est ça. Entre l'auteur et le lecteur. C'est beau, putain. On n'a même pas dit quand est-ce qu'il sortait le livre parce qu'en fait, on a décalé la sortie. C'est ça. Enfin, il a décalé la sortie. C'est ça. C'est un connard quelque part. Je n'ai pas fini de faire les images et que les corrections sont en cours de route. Du coup, au lieu de sortir bientôt là maintenant, il sort bientôt mais un peu plus tard. Il sort le 26 octobre et il sortira le 14 décembre. Voilà. Un terrain morphine et c'est là ! Question cliché de la fin, quel conseil aurais-tu aux mecs qui veulent se lancer et écrire des livres en fait ? Genre, écrire et publier et puis après devenir comme Tolkien, décédé. Décédé, mais je ne sais pas que je pouvais faire de la musique. C'est-à-dire qu'il m'a décédé quelque chose ? Oui, on peut... Si tu peux écrire, c'est avec les gros marqueurs là. Ah putain, oui ! Bon, c'est un truc, ça coûte 1,50€ quoi. C'est un petit marqueur, il dure pas mal de temps. Par contre, niveau place, il faut être assez concis. C'est-à-dire que dessus, à la rigueur, c'est Toto qui va à l'école. Non, la vraie question. Non, mais la vraie question, je l'ai. Je fais juste un peu... Ok, ok. Non, mais oui. Connard. Et du coup, la vraie question, La vraie réponse, du coup. La vraie réponse. La question de la vie. Du coup, lancez-vous. Vraiment, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est difficile de donner des conseils. C'est vraiment faire ce qu'on veut, genre se mettre devant un clavier et dire bon... Bon. Écrire, voilà. Ok. Ah, c'est ce que je disais, voilà. Contrôles S, et puis voilà. Contrôles S, voilà. Contrôles S, assez régulier d'ailleurs, si vous voulez pas avoir d'emmerdes. Conseil, conseil super efficace, que je me casse, que je dois faire n'importe qui qui utilise un lentil, du coup, je ne sers absolument à rien, voilà. Mais genre, à rien, genre... Merci Mathieu, et maintenant, un documentaire sur les loutres. Non mais genre, vraiment que dalle, genre là, je me casse, tu vois, là je... Lancez-vous. Salut. Lancez-vous. Faites ce que vous voulez. Si vous avez besoin de vous renseigner sur des façons de faire, sur des... des inspirations à voir, sur des idées que vous voulez approfondir, pour ensuite vous faire vous-même votre propre travail, quoi. Ouais. On peut s'inspirer du travail des autres. Ouais, voilà, n'hésitez pas à regarder comment écrit telle ou telle personne ou comment... Enfin, parce que nous, on vous parle, mais on n'est ni l'un ni l'autre pro dans ce qu'on fait pour l'instant. Donc, c'est pas comme si vous aviez, je sais pas moi, Stephen King et Spielberg. T'es pas Spielberg ? Non. T'es pas Spielberg ! Bah voilà. Je pense que c'est plus ou moins... C'est plus ou moins terminé. C'est vraiment ça. Prenez ce que vous avez besoin de prendre et lancez-vous. Et surtout, vous venez comme vous êtes. Placement produit. Placement produit. Alerte au placement produit ! Placement produit ! Placement produit ! Ça sert à rien parce que le son, il est déjà dedans. Une conclusion. C'est compliqué. Ouais. Bon, alors, vas-y, conclue. Achetez ce livre ! Bah, il est pas encore sorti. Au futur ! Non, ça, tu pourras l'enlever. Donc voilà, en gros, je voulais vous partager un petit peu ça pour qu'il explique comment est-ce qu'il a travaillé. Travail, le monde du travail, tout ça. Il critique alors qu'il travaille. Connard, de merde. Ouais, on dira pas ce qu'il fait avec l'argent de les abonnés. Allez, continue. Grave, avec les 10,46 euros. L'argent des abonnés lui permet de se payer pas un, mais deux kebabs ! Pas un ! Deux ! Eh ouais. Même pas honte, putain. Ouais, grave. Plus sérieusement, on voulait vous parler un petit peu de ça pour vous montrer un petit peu comment est-ce que c'était dans les coulisses. On peut avoir une sorte de face-à-face avec le créateur du monde, de manière générale. Et donc, ça vous permet de voir un petit peu comment est-ce qu'il a travaillé là-dessus. C'est pas fini, mais qu'est-ce que j'ai fait ? Je suis en train de parler. Allez, à plus ! Faut que me casse ! Abonnez-vous ! Twitter, Facebook, Facebook, c'est ça. Le mec, il n'a pas de compte, en fait, il dit juste Twitter, Facebook, Instagram, Reddit, euh... Eh, eh, eh ! Google+, tout le monde est sur Google+, ouais, mais personne n'utilise Google+. Oui, non, mais pour avoir un compte, t'es obligé de... Oui, mais c'est parce qu'ils nous ont obligés, parce qu'ils n'avaient personne. Voilà, en fait, c'est une métaphore, Google est le méchant du livre. Non, c'est un... En fait, c'est un pamphlet contre Google+. Je pense qu'il faut arrêter ça. C'est terminé. Ça commence à... Ça commence à... Au début, mais ça... Non, 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 ça va pas. Voilà. En gros, voilà, comme ça, on vous a expliqué un petit peu... Conclusion dans laquelle on n'a absolument pas parlé du bouquin, d'ailleurs, je tiens... Voilà, mais... Aucun putain de sens, mais... Et grossir, en fait. En gros, voilà, comme ça, on vous a expliqué un petit peu comment ça se passait pour l'écrivure d'un livre. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Il ne reviendra pas tout de suite vous voir, mais il sera peut-être là un jour de nouveau pour vous répondre. De toute façon, de manière générale, je ne viendrai pas vous voir puisque, bien sûr, il s'agit d'une vidéo. Voilà. Voilà. Il y a quand même peu de chance que je débarque chez vous. Ou alors, appelez les flics. Ou alors, regarde à ta fenêtre et tu auras une surprise. Bon, ça fait quatre fois qu'on fait la conclusion, mais... Si vous avez des questions, n'hésitez pas à aller sur la page Facebook aussi, à envoyer des messages. C'est vrai qu'il y a la page Facebook de Agile Le Rouge, ou... C'est vrai qu'il y a la page Facebook... C'est vrai qu'il y a aussi la page Facebook de la Gélule Rouge, où vous pouvez y aller. D'ailleurs, vous pouvez aller... Il y a la page Facebook, où vous pouvez y aller aussi, si vous voulez. On se retrouve tous, tu vois, parler avec cet accent, vraiment, vraiment, vous comprenez même pas ce que je dis, vous avez bien un traducteur, vous ne vous rendez pas compte. Il faut un traducteur. Voilà, c'est ça, vous ne vous rendez vraiment pas compte. Maudit français, c'est vraiment comme ça que ça se passe. En foire de français, vous n'avez vraiment que des merdes. Voilà, maintenant, je me recommence à parler avec ça. Vraiment, aucun p'tain de sens. Hostie de Tabanak, ça fait vraiment pas de bon sens. Moi, vraiment, je... Non, je ne s'y porte pas. Hostie de Toberwack ? Non. Là, je vous dis hostie de à bientôt. À bientôt. Attends, mais je n'ai pas fini, il faut que je conclue. La conclusion est pas... J'espère que la vidéo vous a plu. C'était la première fois que je faisais un truc comme ça avec une autre personne, une sorte d'inconnu que j'ai trouvé comme ça par hasard en marchant, quoi. Je faisais la manche, justement, avec le panneau. Voilà, avec manger... Non, c'était pas ça, le... Lisez mon livre, j'ai faim. Voilà, c'est ça. Et ça, j'ai faim, donc n'hésitez pas à... A lire mon livre. A lire mon livre. J'arrive pas. Si la vidéo... Conner. Au calme. Là-dessus. Comme un entraînement, putain ! Comme... En gros, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé, à dire aussi si vous avez bien aimé l'interaction et les conneries qu'on a dites, parce que... Là, on est comme ça tout le temps, en fait. Si vous m'aimez pas, pouce rouge. Voilà. Non. On regardera vos commentaires. Enfin, en tout cas, moi, lui, je sais pas s'il passera. T'as un compte, YouTube ? Il fait pas de vidéo, mais il a un compte, il pourra vous répondre par commentaire. J'ai déjà fait deux, trois fois, je crois, sur tes précédentes... Donc voilà, il pourra vous répondre directement si vous avez des questions. Je dis ça douce fois, mais c'est pas grave. Donc, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour voir d'autres vidéos de ce genre-là. Il n'y en aura pas souvent des vidéos où on est à deux comme ça pendant longtemps. Dites-moi aussi si vous avez aimé ce concept et si vous avez envie de voir d'autres choses, si vous voulez que j'interview, je sais pas, moi, Spielberg ou alors Tolkien... Non. Courage. Donc voilà, c'était une vidéo un peu spéciale, très spéciale. Zer spécial, yeah. Voilà, donc on sait pas trop comment conclure, donc je vous dirai juste à bientôt pour une prochaine vidéo et d'ici là, comme d'habitude, est-ce qu'il connaît la phrase ? Restez curieux et prenez le temps dit ! C'était Mathius, non plus. Écrivez vos histoires, quelque chose comme ça. À bientôt. Sous-titrage ST' 501